« Je suis certain que vous, avec les prêtres, vous continuerez à développer la fonction de conscience critique de la nation en maintenant à de telles fins le devoir d'indépendance du pouvoir politique dans une collaboration équidistante qui laisse la responsabilité de s'occuper du bien commun, de la société et de le promouvoir », a dit le pape en parlant aux trois évêques du Timor-Oriental reçus au cours de leur visite ad limina. Le pape François a répété l'importance d'une église qui s'incarne en portant l'évangile avec allégresse et espérance, capable de soigner les blessés, dans le but de faire devenir chaque fidèle un missionnaire. C'est important d'apporter une proposition de plénitude humaine dans le concret des situations culturelles locales. La charge de l'évêque est triple, aller au devant pour indiquer le chemin à son peuple, au milieu pour le maintenir uni et neutraliser les pertes, et derrière pour éviter que quelqu'un s'attarde ou s'éloigne. Mais combien de papas, tous mes voeux, tous mes voeux en ce jour qui vous est consacré. Je demande pour vous la grâce d'être toujours très proche de vos enfants, en les laissant grandir, mais proche. Proche, hein ? Ils ont besoin de vous, de votre présence, de votre proximité, de votre amour. Soyez pour eux comme Saint Joseph, gardien de leur croissance, en taille, en sagesse et en grâce. Ainsi le pape François a-t-il conçu la catéchèse de l'audience générale ce mercredi matin, devant plus de 50 000 fidèles du monde entier rassemblés sur la place Saint-Pierre. En ce jour de la fête de Saint Joseph, le pape a dédié la catéchèse à l'époux de Marie, modèle de l'éducateur qui protège et accompagne Jésus dans son chemin de croissance, en sagesse, en taille et en grâce. En partant de la taille de l'âge donc, le souverain pontife a rappelé que Joseph avait élevé Jésus, en faisant en sorte que le nécessaire pour un développement saint ne lui manque pas, lui enseignant aussi son travail. Il l'a ensuite éduqué à la sagesse, à écouter les saintes écritures, en l'accompagnant à la synagogue, et enfin à la grâce qui était pourtant déjà en Jésus. Mais ce serait une grave erreur à expliquer le pape François de penser qu'un père et une mère ne peuvent rien faire pour éduquer leurs enfants à grandir dans la grâce de Dieu. Le pape François a reçu en audience au palais apostolique le président de la République du Monténégro. Au cours de leurs échanges cordiaux, le pape François et Philippe Vujanovic ont exprimé leur satisfaction devant les bonnes relations bilatérales, ultérieurement renforcées par l'accord de base qui favorise la collaboration entre l'Église et l'État pour le bien commun de la société. Ils ont ensuite abordé des sujets d'intérêt commun, s'arrêtant sur les principales questions régionales et sur le chemin du Monténégro vers l'intégration dans les institutions européennes et euro-atlantiques. Ne vous laissez pas prendre au piège par le tourbillon du pessimisme. C'est l'appel adressé par le pape François au diocèse de Terny. Dans son discours, le pape s'est arrêté sur la réalité sociale et économique sur la situation du monde du travail lié aux aciéries et a rappelé la visite de Jean-Paul II à ses usines. Le pape François a souligné la valeur première du travail parce qu'il réalise la personne humaine tout comme le chômage ou le sous-emploi privent l'homme de sa dignité. Il n'est pas nécessaire de glisser dans la désespérance. Une société juste pourvoie afin qu'il y ait du travail pour tous. Sont nécessaires la solidarité et la créativité pour dépasser la situation actuelle causée par la prédominance de l'argent. Par une attitude de solidarité et de partage fraternel inspirée par l'évangile, on pourra sortir du marécage d'une situation économique et de travail pénible et difficile. Vendredi, le pape François a reçu en audience dans le palais apostolique du Vatican le président de la république de Malte, Georges Avella. Ont été évoqués les profondes traces du christianisme dans l'histoire de Malte, dans la culture et dans la vie du peuple maltais. Et également les bonnes relations entre le Saint-Siège et Malte. Remémorant les visites pastorales effectuées par le bienheureux Jean-Paul II et par Benoît XVI. Plus particulièrement, il a été fait référence à l'apport de l'église catholique sur le plan éducatif et social et sur les accords conclus entre le Saint-Siège et Malte en vue d'une coopération fructueuse au service du bien commun. Enfin, ils se sont arrêtés sur la contribution de Malte au sein de l'Union Européenne, comme sur certaines situations en Méditerranée, ainsi que sur le phénomène des migrations d'Europe envers lesquelles l'église et le gouvernement maltais sont engagés. Une longue liste de 842 noms des victimes de la mafia, parmi lesquelles 80 enfants. C'est ce que le pape François a écouté, la tête baissée, dans l'après-midi de ce vendredi, lors de la veillée de prière à Rome, dans la paroisse Saint-Grigoir VII, avec les familles des victimes innocentes, une veillée organisée par l'association Libera du Père Ciotti. Voici l'appel vibrant du pape aux mafieux. Changez de vie, convertissez-vous, arrêtez de faire le mal, et nous prions pour vous. Convertissez-vous, je vous le demande à genoux, et pour votre bien. La vie que vous avez, ajoute à Tille, ne vous donnera pas le bonheur, et vous n'emporterez pas avec vous le pouvoir et l'argent. Le pouvoir et l'argent que vous avez de tant d'affaires sales, de tant de crimes mafieux, c'est de l'argent ensanglanté, c'est du pouvoir tâché de sang que vous ne pourrez pas emporter dans l'autre vie. Convertissez-vous, il est encore temps pour ne pas finir en enfer. De son côté, le Père Ciotti a dit que la mafia, la corruption, l'illégalité assassinent l'espérance, mais il y a une église qui dénonce l'incompatibilité entre la mafia et l'évangile. Le pape François a reçu Goodluck Ebele Jonathan, le président de la République fédérale du Nigeria. Une attention particulière a été portée à la protection de la dignité de la personne humaine et de ses droits fondamentaux dont la liberté religieuse. Dans le contexte actuel, les deux parties ont renouvelé la condamnation commune de toute forme de violence et exprimé l'espoir d'un rapide rétablissement du vivre-ensemble pacifique dans tout le pays. Enfin a eu lieu un échange de vues sur quelques thèmes d'intérêt régional, particulièrement en lien avec les situations de crise et de conflits en Afrique centrale et subsaharienne. Les péchés des médias sont la désinformation, la calomnie, la diffamation. C'est ce que le pape François a dit en parlant aux diffuseurs de radio et télévision catholiques réunis au sein de l'association Corallo. Le pape François a aussi stigmatisé le cléricalisme qui se cache parfois dans les structures de l'église. Il a invité les diffuseurs à porter attention aux thèmes importants pour la vie des personnes, des familles et de la société en ne traitant pas ces questions de manière sensationnelle mais de manière responsable avec une sincère passion pour le bien commun et pour la vérité. L'objectif est de donner vie à un écosystème médiatique qui donne de l'oxygène à l'esprit et à l'âme. La miséricorde est plus grande que le préjudice. Chaque rencontre avec Dieu change notre vie. C'est la réflexion proposée aujourd'hui par le pape François avant la prière de l'Angélus. Commentant le passage de l'évangile sur la rencontre de Jésus avec la Samaritaine, le souverain pontife a expliqué que l'on trouvait dans ses pages l'encouragement à quitter tout ce qui est important en apparence mais qui perd de sa valeur face à l'amour de Dieu qui a été répandu dans tous nos cœurs par le biais de l'Esprit-Saint. En rencontrant le Fils de Dieu, la Samaritaine accomplit une expérience extraordinaire. Son âme asséchée reçoit l'envive de la miséricorde qui jaillit pour la vie éternelle. Ainsi, surtout en ce temps de carême, nous sommes invités à regarder au fond de nous-mêmes, à faire prévaloir les besoins spirituels les plus vrais. Nous sommes appelés à redécouvrir l'importance et le sens de notre vie chrétienne, ajoutait le Pape, et à témoigner à nos autres frères de la joie de rencontrer Jésus et des merveilles que son amour accomplit dans notre existence. Dans son cantique, Marie ne dit pas qu'elle est contente parce que Dieu a regardé sa virginité, sa bonté et sa douceur, de nombreuses vertus qu'elle avait. Elle est contente parce que Dieu a regardé l'humilité de sa servante, sa petitesse, l'humilité. C'est cela que le Seigneur regarde. Et nous devons apprendre cette sagesse à s'isoler pour que Dieu nous trouve. Il ne nous trouvera pas au milieu de nos certitudes. C'est sûr que non. Ce n'est pas là que le Seigneur se dirige. Il nous trouvera dans l'isolement, dans nos péchés, nos erreurs, dans nos besoins d'être guéris spirituellement, d'être sauvés. C'est là que le Seigneur nous trouvera. C'est cela la route de l'humilité. L'humilité chrétienne n'est pas la vertu de dire « mais je ne sers à rien » et de cacher sa vanité. Non, l'humilité chrétienne consiste à dire la vérité. Je suis pécheur, pécheresse. Dire la vérité. Voilà notre vérité. Mais il y a l'autre vérité. Dieu nous sauve. Il nous sauve là, lorsque nous sommes isolés. Il ne nous sauve pas dans notre sécurité. Demandons la grâce d'avoir cette sagesse de nous isoler. La grâce de l'humilité pour recevoir le salut du Seigneur. Le témoignage chrétien est fondamental et les discordes entre les croyants font obstacle à l'évangélisation et favorisent quelques groupes qui encouragent la recherche de solutions faciles et illusoires. C'est ce qu'a dit le pape François dans son discours aux évêques de Guinée reçus au terme de leur visite ad limina. Le pape a souligné l'importance de la cohérence entre la foi professée et la vie vécue, l'importance du dialogue interreligieux avec le monde musulman, la nécessité de l'engagement pour améliorer la qualité de la vie en luttant contre la pauvreté. Les familles doivent se souvenir de la sainteté de la vision chrétienne du mariage en refusant la polygamie, a rappelé le pape. Concernant les séminaristes, le pape a souligné que les futurs prêtres doivent être formés au célibat et au refus du carriérisme et de la mondanité. L'expérience du partage fraternel avec celui qui souffre nous ouvre à la vraie beauté de la vie humaine qui comprend sa fragilité. C'est ce qu'a souligné le pape François lors de l'Assemblée plénière du Conseil Pontifical pour la Santé. Dans la protection et la promotion de la vie, quel que soit son stade et sa condition, a dit le pape, nous pouvons reconnaître la dignité et la valeur de chaque être humain depuis la conception jusqu'à la mort. A l'occasion du 30e anniversaire de la lettre apostolique Salvi Fitchi Doloris de Jean-Paul II, le pape François a justement noté que le magistère de ce dernier était vivant à l'image de celui de Jésus. En effet, la passion de Jésus est la meilleure école pour quiconque souhaite se dédier au service des malades et des souffrants. Bonjour à tous, c'est une veillée inédite et particulièrement émouvante qui a eu lieu vendredi dernier ici à Rome, à quelques pas du Vatican. Une veillée de prière en mémoire des victimes innocentes de la mafia présidée par le pape François Lordan. Dans cette église romaine, des centaines de proches de victimes étaient réunis et certains d'entre eux, à tour de rôle, ont lu la liste interminable de plus de 800 noms de personnes assassinées par le crime organisé. Alors certains sont connus, on pense par exemple au juge Borsellino, célèbre magistrat anti-mafia assassiné en Sicile au début des années 90, ou encore à la journaliste et opposante russe Anna Politovskaya. Mais la plupart sont des anonymes et ont compté même 80 enfants. Alors le pape a invité les familles à l'espérance, mais c'est surtout ces paroles à l'intention des mafieux, les grands absents de la veillée comme il les a appelés, qui ont marqué les esprits. S'il vous plaît, convertissez-vous, arrêtez de faire le mal, leur a-t-il demandé, sinon vous irez en enfer, changer de vie. Des paroles très fortes et très peu communes, cette mention de l'enfer en effet n'est plus très en vogue dans l'église, mais elle veut bien dire toute l'importance que le pape accorde justement à la lutte anti-mafia. En effet, malgré certains silences, malgré certaines prudences, parfois comprises de la part de membres du clergé, l'église a toujours été à la pointe dans le combat contre la mafia, à commencer par la base. C'est ce qu'on voit notamment avec les prêtres qui ont été assassinés par la mafia dans le sud de l'Italie, mais aussi les papes ont été très actifs dans cette lutte. Déjà, Benoît XVI avait demandé lors d'un déplacement en Sicile aux jeunes de ne pas céder aux sollicitations de la mafia. Et puis Jean-Paul II, qui s'était rendu lui aussi plusieurs fois dans le sud de l'Italie, avait lancé des messages très très forts aux mafieux. Tu ne tueras point, avait-il notamment lancé, demandant de respecter le droit très sacré de la vie. On le voit, le pape François s'inscrit dans une longue tradition, dans ce combat où il y a encore tant d'affaires. Sous-titrage Société Radio-Canada